Au milieu de la nuit, un feu se développe au cœur du quartier historique de la Rochelle. Plus de 30 sapeurs-pompiers sont déjà engagés avec leur matériel dans les rues étroites de la vieille ville. Par contre, on se fait faire gaffe parce qu'il y a une tour intérieure et le feu, au niveau de la toiture, est situé derrière deux murs pignons qui remontent en toiture ce qui fait que c'est pas gagné qu'il y a un super accès ni un super visu. Donc placez-vous, à mon sens, au plus propre, au plus près du portail, là, ici. Les deux grandes échelles sont déployées pour lutter contre le feu qui se propage par les toits. Les risques sont importants. Mais l'action efficace des lances limitera les dégâts à trois appartements qui seront détruits et trois autres largement endommagés. Le poste de commandement, activé, sur place, gère les moyens et les hommes et s'assure que les sinistrés soient bien pris en charge. Un seul d'entre eux sera légèrement intoxiqué et hospitalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada